Bonjour à tous et bienvenue sur BDNCO, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter une série que j'avais lue uniquement pour le top de science-fiction, que j'avais beaucoup appréciée, qui est assez complexe et complète, et du coup je souhaitais vous la présenter aujourd'hui. Alors oui c'est une série qui ne fait pas partie de mon top 10, même de mon top 15, mais je trouve qu'elle est quand même assez intéressante, et puis j'aimerais avoir vos avis en commentaire si vous avez eu ce même ressenti que moi en le lisant, ou non, si à l'inverse vous avez soit adoré, soit détesté. Et cette série c'est le dernier Atlas, qui est une série qui est en 3 tomes, 3 gros pavés, un petit peu plus petit que la BD franco-belge, bon là j'ai pas le premier tome, je l'ai rendu à la bibliothèque, mais c'est 3 gros pavés qui font un petit peu plus de 200 pages chacune, donc c'est vraiment quand même une très grosse BD, et c'est aux éditions Dupuis. Et c'est un travail qui a été fait avec 4 artistes, donc on a 2 personnes au scénario, qui sont Vellman et de Bonneval, 2 personnes au dessin, enfin il y en a un au dessin et un au design, c'est un peu différent, c'est Tancrel au dessin et Blanchard au design, et il y a Laurence Croix, aux couleurs, qui fait une bonne équipe déjà pour faire une BD. Au niveau de l'édition, bon personnellement je trouve qu'ils se prennent assez bien en main, et ils se lisent assez rapidement malgré les 200 pages, x3, mais je trouve que les BD s'abîment vite, alors là c'est une version bibliothèque, mais si vous regardez, elles sont déjà très pliées, très tordues, alors que c'est pas très vieux, le dernier Atlas c'est sur les dernières années que c'est sorti. Le premier est sorti en 2018-2019 il me semble, celui-là en 2020, et puis le troisième en 2021, donc vraiment ils ont enchaîné en trois ans les trois BD, et même celle-là, la troisième, elle est pliée pareil, donc je pense que l'édition pour le coup est peut-être pas terrible, pas top. Mais bon c'est que mon point de vue, mais c'est l'impression que j'en ai eu, en tout cas en l'ayant en main, j'ai déjà eu des pavés de 200 pages en bien meilleur état que ça après seulement trois ans. Alors en ce qui concerne l'histoire, c'est quand même assez compliqué, donc je vais essayer de la résumer au mieux que je peux, mais je ne vous garantis rien. Donc on va suivre un personnage principal surtout, alors il y aura plein de personnages principaux, mais il y en a un qu'on va suivre vraiment en tant que héros de l'histoire, qui sera Taïeb. Alors on le voit pas ici, mais il est sur la page de présentation du premier livre. C'est ce personnage juste ici, qui me fait un peu penser avec ses cheveux blancs à 13, un peu plus vieux, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, ça va être un peu son histoire à lui. En gros, il y a un gros robot extraordinaire qui vient d'on ne sait pas où d'ailleurs, qui est certainement extraterrestre, qui va sortir suite à des espèces de phénomènes étranges dans le désert de Tassili en Algérie. Et ce jeune Taïeb va essayer d'aller récupérer un atlas, qui sont ces espèces d'énormes robots, qui me font un petit peu penser d'ailleurs aux gros mechas dans Pacific Rim. Donc c'est des espèces d'énormes robots pilotés par des humains. Là, pour le coup, dans l'histoire, c'est une invention française, et qui avait aidé à construire notamment des bâtiments, etc. Et il va essayer d'aller en chercher un qui a été abandonné, puisque tous les projets atlas ont été abandonnés. Et celui-là, il se retrouve en Inde. Et donc il va essayer de le récupérer, pour pouvoir le rapporter en Algérie, et potentiellement combattre cette espèce de géant robot extraterrestre, si jamais il fallait, entre guillemets, le combattre, plutôt que de juste devenir ami. Mais pour l'histoire, même si ça peut paraître super simple, dit comme je viens de le dire, c'est une histoire qui est bien plus complexe, et bien plus intéressante, puisqu'en fait, derrière, il y a tout un jeu politique, mafieux, parce qu'en fait, Taïeb est une sorte de mafieux quand même, une sorte, en tout cas, de gros dur qui travaille pour un mafieux. Il y a tout un enjeu politique, il y a tout un enjeu de colonisation de l'Algérie, et de toutes les répercussions que ça a pu avoir, de l'intégration en France. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de topiques qui sont passés, puisque ce que je n'ai pas dit, mais bon, ça se voit quand on voit un Atlas comme ça, c'est une Uchronie dans laquelle on vit. Il y a eu une vie un petit peu différente après la garde d'Algérie, il y a eu notamment des découvertes, notamment découvertes de l'Atlas, qui était cette grande machine qui était là pour normalement aider à repeupler l'Algérie, mais avec des Algériens, et à essayer de recréer des villes avec les personnes qui avaient été déplacées ou qui n'avaient plus de village à cause de la guerre, des violences et des terribles atrocités de la guerre. Donc, on est dans ce monde-là, c'est un moment un petit peu différent de nos jours, avec des enjeux qui sont quand même très proches des enjeux qu'on a actuellement, il ne faut pas se mentir. Ce qui apporte d'ailleurs beaucoup à cette histoire, c'est ce côté Uchronie, en plus, ajouté par une dystopie. Donc, le monde ne va pas très bien à ce moment-là. Et surtout, d'ailleurs, dans le troisième tome, où ça part complètement en couille. Donc, mon avis là-dessus, c'est que l'histoire de fond, je la trouve vraiment bonne. D'ailleurs, les deux premiers tomes, je les ai complètement dévorés. Franchement, je les ai lus très, très rapidement. Le troisième, j'ai eu un petit peu plus de mal, parce qu'en fait, pour vous dire, dans les deux premiers tomes, Taïeb va aller s'occuper, je vais essayer de ne pas spoiler en tout cas, Taïeb va essayer d'aller récupérer cet Atlas à la base pour le mafieux. Il va se rendre compte que, en croisant la bête, que ça peut être dangereux, qu'il y ait un problème. Et il se dit, il faudrait peut-être mieux aller combattre la bête plutôt que de voler l'Atlas pour le mafieux. Il y a toute une histoire qui va se passer autour de ça. Il va réussir à apporter l'Atlas jusqu'en Algérie face aux monstres. Et là, je ne vous le dis pas, ce qui va se passer, parce que ça serait du spoil. Ça, c'est la fin du tome 2. Tome 3, c'est la suite. Et je trouve qu'on se perd un petit peu dans l'histoire. C'est-à-dire que j'ai adoré cette histoire, tome 1, tome 2. Tome 3, je trouve que c'est très lent, qu'il y a beaucoup de choses qui partent en cacahuètes sans trop de réflexion derrière, je trouve. C'est un peu too much dans les deux sens. Dans le sens où, d'un côté, la police, les politiques, les mafieux, ils sont tous exacerbés dans leur comportement cliché un petit peu. Donc avec le mafieux qui va venir torturer des gens, les flics qui sont soit tous des pourris, soit des gentils flics, mais les gentils flics, du coup, se font tous baiser. Et puis les politiques qui sont, pour le coup, tous pourris, on ne sait pas trop, qui se font même guider par les mafieux, qui sont gérés, en fait, par les mafieux. Ce n'est pas eux qui décident vraiment, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'impression que ça nous donne. Et ça, c'est le tome 3. Et on est là en mode, wow, là, il y a beaucoup de choses quand même qui ressortent. En plus, il y a une sorte de fil rouge qui est, comment dire, sans spoiler, qui est la suite d'une... On suit une journaliste qu'on a suivie du tome 1 au tome 2, qui a eu un enfant qui est lié au monstre, on va dire. On va l'appeler le monstre, pour ne pas se spoiler. L'humo, il l'appelle dans le BD. Et ils vont essayer de s'enfuir et être poursuivis par les mafieux et par la police et les politiques en parallèle. Et cette course-poursuite, pour moi, elle est vraiment trop longue, trop complexe pour pas grand-chose. Donc, j'étais un peu déçu par le troisième tome et par la fin de l'histoire, qui est en plus, je trouve, un peu trop à l'eau de rose, alors que tout part complètement en couille sur les dernières pages. Et à la fin, c'est un peu, sans spoiler, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. L'explication autour de l'humo est intéressante, je trouve, pour le coup, est très intéressante, très intelligente. Par contre, un peu trop gnangnian, peut-être à mon goût. Vu le premier tome, le deuxième tome et le troisième qui est encore plus noir, je trouve qu'elle est un petit peu gnangnian, l'explication. J'aurais préféré un avec quelque chose d'un petit peu plus complexe, on va dire. Et puis même les enfants qui sont liés à l'humo, personnellement, je l'ai vu dès le début, que ça allait être ce genre de choses. Je ne vais pas en dire plus, parce que comme ça, ce n'est pas un spoil. On sait qu'ils sont liés, de toute façon, on le voit tout de suite dès le début. Quand ils sont nés, ils ont une marque de l'humo sur eux. Donc, ce n'est pas un spoil. Et moi, je trouve qu'on imagine tout de suite à quoi ils vont servir. Et quand du coup, ils nous l'expliquent à la fin, on est là, oui, mais ça fait trois tomes qu'on le sait, entre guillemets. Donc, pour ça, j'ai été un peu déçu. Par contre, dans le reste, dans l'ensemble, c'est d'une justesse hyper intéressante, surtout sur les deux premiers tomes, que ce soit ses relations politiques. En fait, c'est un mélange de thriller, de science-fiction avec justement ses atlas et ses nouvelles bêtes, etc. De fantastique avec cet humo, cet extraterrestre qui arrive et qui a des sortes de pouvoir, des machins, des trucs. Enfin bref. Et encore d'histoire, puisqu'il y a ce côté uchronique avec ce retour sur la gare d'Algérie, avec tout ce qu'il y a autour. On voit qu'il y a eu de la documentation, on voit que ça a été travaillé. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper juste. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bon là-dedans. Les personnages rendent vraiment honneur à ce travail derrière qui a été fait par les quatre auteurs. Et je trouve que ça, c'est un très gros point fort qui balance bien quand même avec le point que je trouve un peu faible, qui est ce troisième tome et ce scénario qui part un peu dans tous les sens. De même que cette justesse dans le récit, il y a aussi une justesse dans les personnages, même si encore, je vais mettre de côté ce troisième tome parce que c'est pareil, les personnages m'ont déçu dans le troisième tome. Taïeb, qui est le personnage principal, génialissime, tome 1, tome 2, un homme un peu partagé entre faire le bien, faire le mal. On sent que ce n'est pas un mauvais bougre, mais il s'est fait avoir dans sa jeunesse, dans sa vie, il a une colère en lui qu'il n'arrive pas à ressortir. Il y a certains méchants qui sont bons parce qu'ils sont complexes, intéressants, qu'ils ont quand même toujours un mauvais dessin derrière la tête. C'est des vrais méchants. En tout cas, Dieu le Père, comme il l'appelle, c'est un vrai méchant. Il est bien, il a du caractère, il est complexe, il est difficile, il est aussi agressif et il sait maintenir l'ordre d'une poignée de fer. Il y a plusieurs personnes, les personnes qui sont dans l'atlas, qui conduisent l'atlas, etc. Ils sont aussi des bons personnages, ils ont beaucoup de caractères, ils sont très intéressants. Il y a une alliance franco-algérienne-indienne puisque du coup, quand ils vont récupérer l'atlas en Inde, il y a aussi des personnages indiens qui vont participer à l'expédition, qui sont aussi bien faits et intéressants et avec un background derrière qui sert à l'histoire, qui n'est pas juste un background inventé puis on va ajouter ces personnages pour ajouter ces personnages et ça, je trouve que c'est très bon. C'est un très gros point puisque de nos jours, je trouve qu'un peu les BD, on a l'impression qu'on a des personnages qui sont intéressants mais qui n'ont pas forcément un background très intéressant. Donc quand je dis background, c'est une histoire donc de la bouteille entre guillemets mais surtout une histoire personnelle derrière qui n'est pas forcément très intéressante et là, je trouve que tous les personnages qui sont importés, hommes, femmes, français, algériens, indiens, de n'importe où ils viennent, ils sont tous bien travaillés, complets, intelligents dans le sens, pas forcément très intelligent mais dans le sens de la création et ça, je trouve que c'est un des très gros points forts de l'histoire. Pourquoi j'enlève le tome 3 ? Parce que, comme pour les autres, je trouve que c'est un peu devenu miangui au niveau des sentiments. Il y a des petites histoires d'amour qui auraient pu être très bien dans l'histoire, je ne suis pas contre les histoires d'amour, pas du tout, mais qui là, je trouve, amènent juste un peu de rose dans des trucs qui n'en ont pas le besoin et en plus qui ne font pas forcément de sens, je trouve. Taïeb, hyper torturé, mais qui aurait pu... Moi, je n'ai pas compris, entre guillemets, le passage de la tome 2 à la tome 3. Pourquoi Taïeb, il fait ça ? Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas en parler, mais pourquoi il fait ce qu'il fait ? Pourquoi il se retrouve dans cette situation-là ? Il y avait plein de moyens de s'en sortir et je trouve qu'il a fait tous les mauvais choix à ce moment-là. Donc, quand je suis arrivé dans le tome 3, je n'ai pas compris pourquoi il était là à ce niveau-là. Il y a certains autres personnages, c'est pareil, ils ont pris des décisions étranges qu'on ne comprend pas forcément. Mais bon, ça reste quand même bon, mais ce tome 3 m'a vraiment déçu alors que j'allais dire que c'était une super série. C'est une bonne série, mais on peut enlever le super parce qu'à cause de ce tome 3, moi, ça m'a déçu. Après, ça reste une vraiment bonne série. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la lire, etc. Il faut la lire, justement, pour se donner un avis parce qu'il y a aussi beaucoup de justesse, mais moi, j'étais déçu quand même de ce dernier tome. Donc voilà, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses quand même dans cette BD. Je ne vais pas reparler les déceptions, vous l'avez vu, mais beaucoup de bonnes choses. Et puis, il y a ce dessin. J'en parle à la toute fin parce que je ne sais pas trop quoi en penser. On est sur du semi-réalisme avec quand même des personnages qui sont plutôt bien faits, des expressions qui sont très lisibles pour le coup. Voilà, sans faire exprès, j'ai montré la stupeur qui est très bien réalisée. la joie, les sourires qui se lisent sur les visages. C'est bien fait, c'est très rapidement concret. La peur, les personnages, les ombres, j'aime bien. Il y a quelque chose que j'aime bien. Et à la fois, c'est un dessin assez gras avec peu de détails dans... En tout cas, c'est ce que je... J'ai cette impression-là, avec peu de détails. Souvent, c'est un peu... Parfois un peu vide, entre guillemets. Mais ça fait son job. Et justement, le fait que ce soit trois tomes de 200 pages, s'il y avait eu beaucoup de détails, est-ce que ça aurait été assez facile à lire ? Je ne suis pas sûr. Alors que là, cette simplification, entre guillemets, de ce dessin avec ce côté presque un peu caricatural des différents personnages, ça marche bien, ça fonctionne bien. Vous voyez, le désert, je ne sais pas si on peut le voir très bien, mais le désert, c'est souvent juste quelques traits avec du jaune, quoi. Bon, ça peut être plus joli que ça, je trouve. Ça peut être mieux fait, mais ça ne l'est pas forcément. Par contre, les différents personnages, je trouve qu'ils sont bons. Je parlais des enfants tout à l'heure. C'est bien fait. C'est assez joli. Mais c'est un dessin qui ne me plaît pas plus que ça, personnellement. Mais qui n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On comprend très bien les personnages, leurs expressions, leurs sentiments. C'est bien réalisé. C'est juste que personnellement, là, c'est vraiment subjectif, c'est juste personnellement, c'est pas un dessin qui me plaît plus que ça. C'est pas mon style. Voilà, c'est pas mon style, mais ça se lit bien. Et j'ai quand même dévoré les différentes BD, malgré ce dessin qui n'est pas vraiment, effectivement, mon style préféré. Donc, un bon dessin qui dessert une bonne histoire, qui aurait pu être beaucoup mieux, je trouve, surtout avec ce tome 3, mais qui reste une vraiment bonne BD à lire, avec quand même quelques pages, des fois, notamment, par contre, le design. On disait qu'il y avait quelqu'un en design tout à l'heure, le design des personnages et des monstres et de l'Atlas, etc. Par contre, ça, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Là, il y a une double page que je vais vous retrouver qui est juste là. Donc, il arrive face à l'humo. Donc, il n'y a pas de spoil pour le moment. J'avais dit qu'il y avait un géant et l'Atlas. Le voilà. Cette confrontation et ce genre de page, c'est top, c'est très joli. ça nous met en immersion tout de suite dedans. On sent que ça va être épique. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et après, l'Atlas, je trouve qu'il est très bien fait. Je trouve qu'il est très réussi. Ça fait vraiment voyager. Ça fait vraiment rêver au niveau de ces personnages-là. Cette espèce d'énorme robot. Je trouve que c'est très bien fait. C'est très joli. C'est très bien imaginé, en tout cas. donc chapeau pour ça quand même. Donc personnellement, si je dois faire un petit résumé, je trouve que c'est quand même une très bonne lecture. Beaucoup de bonnes imaginations, beaucoup de belles choses, beaucoup de justesse dans les personnages et dans l'Uchronie qui a été créée avec ce mix thriller, science-fiction et histoire, historique. Donc ça, c'est très très bon. Un tome 3 en dessous, largement en dessous des deux premiers, mais qui permet quand même de finir l'histoire. Donc c'est quand même assez intéressant. Je vous conseillerais quand même de le lire parce que moi, je trouve que ça a été vraiment une belle lecture. Trois tomes. Ça se trouve facilement en bibliothèque. Donc si vous sentez que ça peut ne pas vous plaire à cause de ce que je viens de dire, allez quand même le chercher en bibliothèque parce que c'est quand même une très belle lecture que j'ai beaucoup aimé et que j'avais beaucoup hésité à rentrer dans le top 10 de science-fiction. Mais s'il n'y avait pas eu le tome 3, je pense que même ça aurait pu rentrer. En fait, ils auraient pu finir potentiellement au tome 2 et ça aurait pu être pas mal et je pense que ça aurait même été mieux et ça aurait peut-être rentré dans le tome au moins 15, je dirais. Donc voilà pour mon avis sur cette BD. Bon, c'est un peu long pour un avis mais c'est comme ça. Je préfère toujours expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai aimé, pourquoi je n'ai pas aimé, quels sont les points forts, les points faibles de mon avis. Ça reste mon avis, bien entendu, d'amateur de BD. Dites-moi surtout ce que vous en pensez en commentaire. C'est hyper intéressant parce que j'ai lu vraiment de tout sur le dernier Atlas. des gens qui sont complètement fans, des gens qui n'ont pas du tout aimé et des gens qui, un peu plus comme moi, sont un peu mitigés dans le sens où ils ont beaucoup aimé certaines choses et étaient déçus par d'autres. Donc dites-moi en commentaire, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore tout simplement. C'est gratuit. N'hésitez pas, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications, partagez la vidéo si jamais ça vous intéresse et puis bien sûr, laissez un like si vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait toujours grandir la chaîne et je vous remercie de tous être si nombreux et de passer, en tout cas, je l'espère du bon temps en mes côtés pour ces revues BD. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine ou à dans deux semaines. C'était BDNCO. Bye.